C'est une formation qui se déroule sur une année scolaire, principalement de la pratique, du vitrail. Donc on a bien sûr un petit peu de théorie, c'est obligatoire, mais beaucoup de pratique, puisque pour être artisan, il faut pratiquer. J'ai toujours aimé dessiner, peindre, depuis que je suis toute petite. Donc j'ai décidé de tester plusieurs matières, j'ai essayé la céramique, l'argile, l'aquarelle, j'ai fait un peu de sculpture. Et puis j'ai aussi essayé le vitrail, et c'est au cours d'un stage de découverte où j'ai trouvé que c'était fascinant. Le vitrail fait partie des métiers d'art et du feu, ce qui implique qu'il a tout à fait sa place à être proposé dans notre région. On vient chercher de la technique, puisque moi je n'en avais pas du tout. Et on vient chercher aussi un métier pour pouvoir ensuite travailler dans ce domaine-là. L'école m'a contacté pour me proposer justement de pouvoir participer à un projet artistique commun, qui était l'élaboration d'un dessin que je devais remettre au mois de septembre. Et les étudiants qui passent leur CAP de vitrailistes, justement, devaient travailler pendant plusieurs mois sur mon projet. C'est ce qu'ils ont fait avec brio d'ailleurs. Ça permet de retravailler le dessin. Ça englobe toutes les étapes qu'il faut pour créer un vitrail. Avant d'être un artiste artisan, il faut être un artisan, maîtriser les techniques. Et c'est ce qui leur a été demandé là pour l'exercice. Moi, je fais du tatouage vitrail, c'est un style que j'ai créé. Après, c'est un différent médium. Moi, je travaille sur la peau, c'est mon support de travail. Eux, ce sont du vert. Donc, c'est en cela que c'est intéressant, savoir exactement le rendu. Moi, l'éclairage, il vient de la peau, la luminosité de la peau. Eux, l'éclairage vient de la lumière. Et surtout, avant tout, un échange entre artistes et artisans. On s'en grandit, bien sûr, humainement, déjà. C'est normal. Il y a des gens qui sont derrière, qui travaillent, qui ont passé des heures et des heures à travailler sur un nouveau dessin. Donc, c'est quelque chose de, déjà, de très valorisant pour son travail, pour soi-même. C'est super parce qu'on travaille derrière les gens qui ont déjà monté ces matériaux auparavant. Nous, en fait, on refait tout derrière en pensant à ce qu'ils ont déjà réalisé. Et c'est chouette. Il y a une finalité quand même, c'est que ce projet, ce joli vitrail qu'ils ont fait, va être exposé au mois de septembre au Mont-Saint-Michel. pour la fête de Saint-Michel. Donc, il y a énormément de personnes qui vont pouvoir apprécier un petit peu le travail qui a été fait au Greta Limoges, donc Greta Dumousin. Donc, c'est vraiment un joli projet qui a un beau démarrage et puis une belle finalité dans le projet artistique.